Le graphique, c'est pratique. Ça permet assez facilement et visuellement de décrire un chiffre. Ça paraît simple à lire, pas besoin de trop déchiffrer en général, sauf que non. Regardez ce graphique issu de la prise de parole de M. Jean Castex, notre Premier ministre, le 25 février 2021. Eh bien il est faux, c'est en fait la courbe bleue qui s'affiche maintenant qui est réelle. Et le pire, c'est qu'il est bien possible que l'erreur ne soit même pas intentionnelle. Un graphique, en fait, contrairement à ce qu'on croit, c'est super compliqué. C'est plusieurs choix qui sont faits à la suite les uns après les autres pour transformer un chiffre plutôt froid en un visuel plutôt chaud. Du coup, c'est un nid à pièges. Aujourd'hui, on va voir ces pièges, de grands pièges, dans lesquels tombent trop souvent les graphiques médiatiques. La première chose à savoir quand on crée un graphique, c'est quel type de représentation graphique, quel type de représentation on choisit. Est-ce qu'on va prendre un diagramme circulaire, un camembert ? Ou bien est-ce qu'on va prendre un histogramme, un diagramme en barre ? Ou alors une courbe ? Ce choix, il va dépendre de ce qu'on veut vraiment représenter comme chiffre. Le camembert, c'est bien quand on a peu de choses à représenter et qu'on souhaite voir les proportions. Là, le camembert que vous voyez, par exemple, il est vraiment mal fichu. Il représente les proportions des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Et la seule chose qu'on voit réellement, c'est que le groupe LREM a presque la moitié du tout. Et puis c'est à peu près tout. Au-delà, c'est complètement illisible. On n'arrive pas bien à réaliser les proportions, les importances relatives de chaque groupe. Bref, le camembert, c'est bien quand on veut représenter finalement peu d'informations. Au-delà, il vaut mieux choisir autre chose. Par exemple, un histogramme. Là, j'ai représenté les mêmes données que pour le camembert, et on y voit quand même bien bien plus clair. On voit mieux l'écrasant partie présidentielle LREM que sur le camembert, mais on a même un ordonnancement, une forme de classement, et c'est très pratique l'histogramme pour justement comparer différentes choses. L'histogramme, il sert parfois aussi à montrer une évolution, même si pour ça, on va quand même plutôt utiliser une courbe. Une courbe comme celle-ci, par exemple, ça c'est l'espérance de vie en France, de 1816 à 2019. En réalité, on a une donnée calculée de la même manière chaque année. On met ces années à la suite sur l'axe horizontal, et la donnée sur l'axe vertical. Ça paraît assez simple et évident, et ça l'est relativement, sauf que non. Sur ce graphique de l'espérance de vie, on a l'impression d'une évolution vraiment incroyable de l'espérance de vie. Alors c'est vrai, il y a eu une évolution énorme en 200 ans, on a doublé l'espérance de vie, on est passé de 40 ans à 82 ans. Sauf qu'avec l'échelle choisie, on a l'impression que cette espérance de vie n'a pas été multipliée par 2, mais par au moins 4. Et ça, c'est parce que l'axe vertical, si vous regardez, il commence à 30 ans et pas à 0. Quand on commence l'axe à 0, l'évolution semble tout de suite moins importante. Regardez, là, on met le minimum à 0 pour l'espérance de vie, et le maximum à 100. Et bien tout de suite, ça semble beaucoup moins impressionnant. Vraiment beaucoup moins impressionnant. En réalité, cette impression, elle est très, très, très facile à changer, et j'ai même pas besoin de changer de graphique. Regardez, je réduis la largeur du graphique, et hop, on a à nouveau le sentiment impressionnant. A l'inverse, pouf, j'écrase la courbe, et avec les mêmes données, on a l'impression exactement inverse. On a les mêmes données, on a deux impressions totalement différentes. Prenons un exemple récent en politique. C'est dans l'air, une émission de France 5 reproduit le 4 janvier 2021, le résultat d'un sondage pour une candidature à la présidentielle 2022 à gauche. Voilà ce que donne ce graphique dans l'émission, et voilà ce que ça donne avec le zéro au bon endroit. L'effet n'est absolument pas le même. Dans l'émission, l'écart entre les différents candidats testés est en fait en escalier. On a Mme Taubira qui paraît au-dessus de Mme Hidalgo, qui paraît vraiment au-dessus de M. Mélenchon, etc. Sur le graphique que j'ai refait, avec les mêmes données, l'écart entre les trois premiers paraît être ce qu'il est, c'est-à-dire en fait rien du tout. Pourquoi avoir fait ce graphique comme ça alors ? Je pense que ce choix est clairement esthétique, mais l'impression donnée traille les données elles-mêmes. C'est donc un mauvais graphique. Là, on commence à voir quelque chose qui est important. La représentation, la représentation graphique en l'occurrence, véhicule une impression. Cette impression, elle diffère un peu selon la personne, mais elle est avant tout conditionnée par la manière de présenter les choses. Et cette manière de présenter, c'est déjà un choix. Mais un choix encore plus crucial, c'est pas la manière de représenter, mais les chiffres qu'on représente, ce qu'on choisit. On reviendra dans d'autres émissions sur la production de certaines données, notamment celle des sondages. Là, on va vraiment partir sur des choses basiques, où toutes les informations précises sont disponibles quand elles sont partagées. Dans ce cas-là, on doit choisir ce qu'on va mettre sur notre graphique, et donc aussi ce qu'on ne va pas y mettre. Par exemple, TF1 fait sa soirée électorale le 23 avril 2017, pour le premier tour de la présidentielle. Au moment de l'annonce des estimations des résultats, il présente tous les scores des candidats à l'élection. La représentation, elle est correcte, elle est très bien, mais on n'a pas l'abstention avec ces scores. On n'a pas non plus les votes blancs, on n'a pas les votes nuls. Et je vous assure que vous montrez le vrai résultat est quand même assez différent de ce que vous avez vu là. Déjà, vous voyez, les chiffres sont loin des estimations données par TF1. Mais en plus, le tableau est assez différent. L'abstention arrive donc en tête, suivie par M. Macron, plus haut que les trois candidats suivants qui ont des scores très serrés. Et là, la chute est spectaculaire avec les autres. Cette chute, elle est bien plus impressionnante que dans la représentation donnée par TF1. Important aussi, c'est l'abstention. Le choix de représenter ou non l'abstention, c'est en fait dire ce qu'on considère comme de l'expression politique. Et représenter les blancs et les nuls, c'est exactement pareil. C'est un choix. Et comme tous les choix, c'est politique. Globalement, les données qu'on représente sont toujours assez partielles. Si les graphiques doivent être interrogés, il faut surtout énormément interroger les chiffres qui en sont la base. Quand on parle, par exemple, de croissance économique, on pense à des chiffres minuscules, des chiffres bas, moins 1%, moins 0,5, plus 0,5, des chiffres qu'il faudrait faire remonter plus vite. Alors que voilà à quoi ça ressemble, la croissance économique. Ce que vous voyez là, c'est le produit intérieur brut par habitant. Et oui, c'est bien le chiffre qui sert de base à tous les débats sur la croissance économique. Là, il est présenté par habitant et pas au niveau national, mais ça reste quand même assez contre-intuitif. Quand on connaît les discours médiatiques actuels sur la croissance, qu'il faudrait absolument faire remonter, là, on n'a pas du tout la même impression. Pensez aussi aux autres chiffres qui sont beaucoup partagés. La criminalité, la délinquance, ou encore le chômage. La question de comment ces chiffres sont obtenus est fondamentale. Ça change littéralement notre vision de la réalité. Maintenant, passons à la dernière partie de cette vidéo. Est-ce que ces manipulations sont intentionnelles ou pas intentionnelles ? Est-ce que les gens qui produisent ces graphiques trompeurs font exprès d'être trompeurs ? Ma réponse, ça va être en général, non. Évidemment, il y a déjà une part d'erreur qui existe. On part du principe que manipuler un graphique est simple alors que c'est vraiment pas le cas et donc on se trompe, c'est normal. Mais au-delà de l'erreur et d'une forme peut-être d'incompétence parfois, il y a surtout le fait qu'il n'existe pas de graphique parfait. Ça n'existe pas. C'est ce qu'on a vu jusque-là, tout est issu de choix. Et donc, tout est manipulé. Le fait de faire un graphique, c'est déjà une intention, c'est vouloir montrer quelque chose. C'est en soi politique de vouloir montrer quelque chose. Prenons un sujet brûlant, le changement climatique. Si je vous montre l'évolution de la température mondiale depuis 1850, ça donne ça. L'évolution paraît faible, voire insignifiante. Très franchement, c'est compliqué de dire autre chose que, bah, il y a une toute légère augmentation. Sur Our World in Data, et ailleurs en général d'ailleurs, on montre une anomalie de température. Et là, ça donne ce type de graphique. Là, vous voyez que l'augmentation, elle est bien plus impressionnante. En fait, tout simplement, on a pris comme base la température moyenne entre 1961 et 1990 dans le monde, et puis on regarde la différence avec les moyennes annuelles. On voit qu'en 2019, on est à 0,7 degrés Celsius de plus que la moyenne de 61 à 90. L'évolution, elle est impressionnante, l'augmentation, elle est manifeste, et la fin de la courbe est particulièrement menaçante. Il y a eu une augmentation incroyable dans les dernières années. Sauf que ces deux graphiques ont pour base exactement les mêmes données, les mêmes données qui vont être tournées dans deux sens complètement opposés. Pour moi, il va être malhonnête de présenter le premier graphique, parce que je sais que le changement climatique a et aura des conséquences désastreuses sur de nombreux aspects de la vie sur Terre, et ça du fait de ma formation scientifique et de mon militantisme aussi. C'est pour ça que je considère que le second graphique est bien plus pertinent. Mais imaginez simplement l'impact du premier graphique sur quelqu'un qui ne serait pas déjà informé. Le graphique, c'est politique. C'est une série de choix qui en eux-mêmes portent un message. Et vous pourrez toujours trouver des graphiques pour porter n'importe quel message, même les plus farfelus. N'importe quel message. Au lieu de détecter quel graphique est trompeur et quel graphique ne l'est pas, puisque aucun graphique n'est parfait, cherchez plutôt à savoir dans quel sens c'est manipulé. Regardez les graphiques, il y a des choses intéressantes à en tirer, mais sachez qu'il y a toujours un message derrière. Pour résumer, quand quelqu'un fait un graphique, il choisit déjà ce qu'il montre, il choisit comment il le montre. Le message, il peut être très clair ou même assez inconscient de la part de celui qui fait le graphique. Il peut relever tout simplement de l'évidence et donc ce n'est pas vraiment interrogé. Et ce qu'il nous faut à nous, justement, citoyens, c'est de savoir dans quel sens un graphique nous oriente et s'il est légitime pour nous d'être orienté dans ce sens-là et pas dans un autre avec les données qu'on a. N'hésitez pas à mettre un pouce à la vidéo et à la partager si elle vous sert dans l'avenir et si elle vous a appris quelque chose. Pour d'autres éléments sur le monde médiatique, je vous renvoie vers ma vidéo présentant une astuce pour reconnaître rapidement le point de vue d'un média. à la fin de vue d'un média. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada